Alors cet élément à éviter dans l'univers de la crypto-monnaie, de la même manière qu'il y a plusieurs possibilités de faire énormément de l'argent, c'est aussi de la même manière aussi qu'il y a plusieurs et plusieurs méthodes qu'il faut éviter et si vous ne l'évitez pas, vous pouvez perdre énormément, énormément d'argent. Donc il y a des escrocs, il y a des arnaques, il y a aussi des méthodes d'investissement qu'il faut respecter à la lettre si vous voulez réussir dans l'univers de la crypto. Ceux qui réussissent dans l'univers de la crypto, ce ne sont pas des gens plus intelligents, mais ce sont des personnes qui utilisent certaines stratégies, certains secrets et qui évitent aussi certaines choses qu'il ne faut jamais, jamais pratiquer si vous êtes dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc si vous êtes expert, si vous êtes débutant, si vous êtes quelqu'un novice qui veut même se lancer dans l'univers de la crypto-monnaie, je peux vous jurer que cette vidéo peut être une ligne d'or. Parce que je vais partager avec toi des choses hyper importantes, parce que moi lorsque j'ai débuté l'investissement ou le trading de la crypto-monnaie, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me donne ses arts d'information parce que ce sont des informations de l'or. Donc maximum de concentration, je vais vous dire même de prendre un stylo, un bout de papier et vous notez ces 10 inconvénients ou bien 10 choses qu'il ne faut jamais, jamais commettre comme erreur dans l'univers de la crypto-monnaie parce que ça peut vous coûter même votre carrière. Vous le savez, vous aventurez dans l'entrepreneuriat ou dans le trading, c'est une carrière qui se commence par A pour se terminer par un autre point. Et si vous commettez ces erreurs-là, vous allez commencer aujourd'hui et arrêter de nez et raconter partout, oui, il y a de l'arnaque sur la crypto, c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est toi qui n'as pas bien suivi vraiment la voie qu'il faut emprunter pour réussir dans la crypto-monnaie. Maximum de concentration, après le jingle, on attaque le sujet maintenant. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seik, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autourmand. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, je peux vous dire l'une des meilleurs endroits, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Voilà, allez-y, ça prend quelques secondes. Activez surtout la classe de notification, ça vous permet de recevoir des informations, des notifications. Ceux qui veulent toujours gagner les téléphones portables ou bien les sommes qu'on distribue pratiquement chaque mois maintenant, allez sur les commentaires. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez donner votre point de vue et ensuite, à la fin de votre point de vue, vous dites que je veux un téléphone ou bien je veux participer en tout cas sur cette compétition. Voilà, je vous souhaite un bon sens, tu peux faire partie des personnes qui vont gagner ce téléphone portable comme je l'ai fait le mois passé. Donc, les sources qu'il faut éviter dans le trading de la crypto-monnaie, première chose sur tous les investisseurs, c'est d'investir l'argent que vous avez besoin aujourd'hui. Oui, il y a des gens qui ont besoin, qui ont 50 000 et qui veulent vivre avec ces 50 000. Demain, je dois acheter du ruide, je dois acheter vos objets à ticket avec cet argent pour manger et vous investissez cet argent-là. Cet argent n'est pas fait pour investir. Investissez l'argent, un, que vous êtes prêt à perdre. Deux, investissez aussi l'argent que vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Parce que la crypto-monnaie, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Si vous investissez quelque chose ou tu as besoin de récupérer chaque jour une partie de cet investissement-là, tu ne vas pas faire profit sur la crypto. Oui, là je vais vous dire vraiment, carte sur table quoi, il faut que ça soit clair. Si vous voulez gagner vraiment de l'argent avec la crypto-monnaie, investissez quelque chose. Moi comme, et je donne juste un exemple, janvier, j'avais 25 000 dollars, que je savais très bien que je n'ai pas besoin rapidement de ces 25 000 dollars, je l'ai mis sur Bitcoin, tout court. Et 3 mois, janvier, février, mars, je pense que c'était voir mois de mai quelque chose, Bitcoin a tapé 30 000 dollars. Et lorsque je mettais sur Bitcoin, Bitcoin était entre 15 000 et 16 000 dollars. J'ai fait pratiquement fois d'eau, pratiquement fois d'eau. Donc je me suis retrouvé avec presque 48 000 dollars quelque chose comme ça, en 3 mois. Donc ça c'est l'une des meilleures manières d'investissement. Investissez l'argent que vous n'avez pas besoin. Moi je n'aime même pas, souvent j'utilise les mêmes termes que tout le monde utilise, c'est quand on dit investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Moi je n'investis rien que je suis prêt à perdre. Tout ce que j'ai investi, je ne suis pas prêt à le perdre. Pour être honnête, c'est ça la vérité. Je ne suis pas prêt à perdre ce que j'ai investi. Les gens vous disent investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Ce n'est pas la meilleure façon de réussir dans le domaine du trading. Mais par contre maintenant, n'investissez. Moi je vais changer, au lieu de dire n'investissez pas ce que vous êtes prêt à perdre. Moi je vais vous dire n'investissez pas l'argent que vous avez besoin tout de suite, tout de suite là. Ça c'est l'une des premières erreurs à éviter si vous voulez faire carrière dans l'univers de la crypto-monnaie. Deuxième chose qu'il faut vraiment éviter sur le trading, sur la crypto-monnaie, c'est d'investir sur des projets où tu ne connais rien du tout. C'est-à-dire que toi tu ne connais rien de ces projets-là. Tu entends parler de x ou y personnes. Tu ne sais pas sur quelle plateforme que cette crypto est listée. Tu ne sais pas est-ce qu'il est sur le coin de market ou pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas est-ce que c'est un coin ou bien c'est un token. Tu ne connais pas le white paper de cette crypto-monnaie. Tu n'es pas faite pour investir. Parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'on apprend. C'est-à-dire que moi je dis toujours j'aime bien être transparent dans cette scène, entreprendre autrement. Autant donné qu'aujourd'hui nous sommes plus de 50 000 personnes. Je ne me permets plus de jouer avec la confiance de ces milliers de personnes. Je ne me permets plus. Voilà. Je n'ai jamais essayé de jouer avec la confiance. Mais surtout en ce moment-là, ça devient encore beaucoup plus sérieux. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne connais rien de ce projet-là. N'investissez pas. Mais moi Amadou Sek, tu me fais confiance. C'est bien. Tu sais ce que j'ai en train de faire. On t'a parlé de mes expertises, mes compétences dans l'univers de la crypto. Si je te donne des conseils d'investissement, allez approfondir. Ne vous limitez pas sur ce que je dis tout simplement pour investir dans la crypto. C'est pour cela, c'est pourquoi même dans nos formations, on permet les gens de comprendre. On commence d'analyses de base, c'est-à-dire d'initiation, quitter de l'initiation, des plateformes, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, prise de position, un point d'entrée, point de sortie, les indicateurs, le bandoublinger, le MACD, le RSI. C'est-à-dire que la personne doit comprendre et connaître tous ces éléments-là. Ça aussi, c'est deuxième erreur qu'il faut vraiment éviter. Il ne faut jamais commettre cette erreur dans l'univers de la crypto. Troisième erreur aussi qu'il faut vraiment éviter à 100%, c'est de mettre toute votre crypto-monnaie sur une seule plateforme. Oui, je dis là, c'est-à-dire que je suis en partenariat avec pas mal de plateformes. Une plateforme, je dirais Binance qui est notre, je suis l'ambassadeur de Binance au Sénégal, vous le savez très bien. C'est notre partenaire phare. Si vous n'avez pas de compte, je vous dirais, allez sur la barre de description, il y a le lien de Binance, vous créez votre compte to Binance. Tout ça, je vous le dis. Mais par contre, mais tout ça, je ne me permettais pas de vous dire, de vous limiter uniquement, uniquement sur cette plateforme. Diversifiez vos avoirs. Mettez votre argent, surtout vous investissez à partir de 10 000 dollars, 15 000 dollars, 20 000 dollars. Mettez sur plusieurs portes. Quatrième aussi, erreur à éviter vraiment, je vois beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont perdu même leur portefeuille à cause de ça. C'est-à-dire que tu es dans la crypto-monnaie. À chaque fois qu'on vous envoie des liens d'invitation sur la crypto-monnaie, vous cliquez sur les liens-là. Il y a certains liens, ce sont des hackers. Si vous cliquez sur ces liens, automatiquement, on a accès à toutes vos données. Parce que quand vous connectez sur certaines plateformes, on vous demande d'activer les cookies de ces plateformes-là. Et certaines plateformes, ce sont des faux, comment ils s'appellent, faux plateformes. Ce sont des arnaqueurs, ce sont des hackers. Quand vous activez les cookies de cette plateforme, à travers les cookies, parce que vous avez donné une autorisation d'accéder quelque part sur tes informations, ou d'avoir la possibilité de vous envoyer beaucoup d'informations, il y a certaines informations, liens maintenant qu'on va vous envoyer bien paramétrés. Si vous cliquez sur ces liens-là, automatiquement, on peut avoir accès à ton plateforme et sur ton compte, surtout. Et surtout, les gens qui utilisent des plateformes comme Netamask, comme Trousse Wallet, je vous déconseille maintenant de cliquer sur tous les liens d'invitation que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur ces arts de lien-là, parce que l'objectif, c'est de prendre votre affaire. Alors, si c'est aussi erreur ou bien, et le chose qu'il faut vraiment éviter dans l'univers de la crypto-monnaie, c'est de partager vos informations personnelles avec tout le monde. Oui, c'est-à-dire que la confiance, c'est bien. Je t'y crée, moi-même, les gens qui viennent au bureau, ce n'est pas moi qui leur crée leur compte. Même moi, si je te crée ton compte, je ne te demande pas, je te dis de mettre ton mot de passe, et je te dis, les mots de passe, il faut majuscule, minuscule, chiffre, symbol, etc. Mais, oui, je te fais confiance, vous donnez votre mot de passe. Vous me donnez votre mot de passe aujourd'hui. Je t'ai acheté trois crypto-monnaies. Et demain, parmi ces trois cryptos, une de ces cryptos fait x5 ou x100. Et toi, je sais que tu es un novice, tu ne connais rien de ça. Tu ne penses pas que je vais garder ce compte et créer un autre compte et te mettre ce que tu viens d'acheter et prendre cet argent que tu viens de gagner ? Je donne juste un exemple bizarre comme ça. Mais ça, c'est l'une de la partie visible de l'iceberg. Maintenant, les gens qui ont accès à vos comptes-là, évitez en tout cas. Moi, je vous dirais clair et net, ne partagez pas vos informations avec tout le monde. C'est hyper, hyper important parce que c'est trop dangereux de partager vos informations avec toutes les personnes qui vous disent, voilà, ils sont des experts ou bien c'est des gens qui veulent vous aider à avancer dans le trading ou bien qu'ils vont vous apprendre. Non, je ne dis pas que ce sont des arnaquages. Je ne dis pas que ce sont des personnes qui veulent prendre votre argent. Mais je vous dis juste, soyez prudents, ne partagez pas vos informations personnelles avec tout le monde. Butime aussi, chose ou bien erreur à éviter dans l'univers de la crypto, c'est de créer votre compte sans deux facteurs de sécurité. C'est-à-dire que sur 80% des plateformes du trading, si vous créez votre compte, on va vous demander de faire la sécurité de deux facteurs. C'est-à-dire qu'utilisez le Google Authentificator ou bien votre numéro de téléphone ou bien votre adresse email. C'est-à-dire qu'il faut deux méthodes de sécurité pour accéder à votre compte. Moi, personnellement, je vais vous donner ce que j'ai l'habitude de faire et ce que je préfère le plus. Moi, je préfère l'adresse email et mon numéro de téléphone. Parce qu'aujourd'hui, avec la connexion Internet 3G, partout dans le monde, dès que tant que votre SIM est dans votre téléphone, tu peux recevoir des messages. Je donne sous un exemple. Aujourd'hui, pour accéder à mon compte Binance ou bien pour faire des transferts, je dois recevoir un code par email pour valider. Je dois recevoir un code par SMS pour valider. Donc, si moi, aujourd'hui, je quitte mon numéro de téléphone du Sénégal, si moi, je pars à Dubaï ou à Paris ou bien à Ouagadougou, si je veux envoyer de l'argent, je peux le faire parce que je reçois le code de ces deux SMS-là pour valider. Personne ne peut pas entrer dans mon compte tant qu'il n'est pas ces deux choses-là. Donc, c'est hyper important de faire la sécurité de votre compte en deux fonds. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent Google Authentificator. Pourquoi moi, personnellement, je ne préfère pas Google Authentificator ? Parce que Google Authentificator, dès que... Voilà, une fois perdu votre téléphone où il y a le Google Authentificator, si vous n'avez pas gardé, vraiment gardé le code de Google, parce qu'avant de scanner le code de Google Authentificator, il y a un numéro. Si vous n'avez pas gardé ce numéro-là, tu risques de perdre cette compte-là, même s'il y avait 10 000 dollars ou 1 million de dollars. Donc, pour éviter tout ça, moi, je sais que même si je perds mon téléphone, je peux récupérer le SIM. Mon adresse email, je ne pense pas qu'il est... Voilà, ça va être très difficile de le perdre parce que le code de récupération de compte, tout ça, tout ça, je connais quoi. Donc, je sais pourquoi, moi, personnellement, je préfère ces deux méthodes pour sécuriser mes comptes de très vite. Donc, on va terminer cette méthode pour vous dire, c'est l'un des points aussi le plus important et utile, c'est de se lancer sans se former. Toutes les personnes qui ont fait des miracles dans le marché du trading de la crypto-monnaie que j'ai rencontré, leur secret, c'est parce qu'ils ont eu à faire plaisir, 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 plusieurs formations qui leur permettent de comprendre les techniques de plusieurs personnes. Donc, vous n'avez pas le droit de vouloir faire fortune. Je ne dis pas gagner 50, 10 dollars par jour, 50 dollars. Moi, je dis même tous mes apprenants, mes étudiants, d'arrêter de me dire oui, j'ai fait 50 dollars ou 100 dollars. Moi, j'ai arrêté même de partager ça sur mes réseaux. Je dis même notre community manager de ne plus partager pratiquement sur nos différents réseaux mes étudiants qui envoient le résultat par jour. Parce que 50 dollars, 100 dollars par jour, ce n'est pas l'argent. 100 dollars par jour, le moins, c'est 3 000 dollars. Si tu penses que toi, 3 000 dollars, ça te fait de l'argent, tu ne comprends pas c'est quoi l'argent. L'argent, ce n'est pas de faire 3 000 dollars ou 1 000 dollars ou 100 dollars. C'est de vivre la liberté, la vie que tu as envie de vivre. Exemple, aujourd'hui, je ne sais pas quel jour que tu vas regarder cette vidéo. Aujourd'hui, c'est le 2, si je ne me trompe pas, ou le 3. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre 2023. On vient de m'appeler brusquement pour me dire que non, toi, Amadou, c'est qu'en tant que grand entrepreneur, tu ne dois pas rater le GECAP parce que j'avais un programme très chargé. Mon agenda était très rempli. Mais on m'a dit que tu ne dois pas arrêter ça. Quoi qu'il arrive, tu dois venir participer à cette grande conférence. J'ai reçu 2 invitations en même temps. Automatiquement, je décide de partir. Voilà. Le billet d'avion aller-retour, j'ai acheté ça autour de 700 000. Le logement, on m'a dit que je vais payer presque pour 10 jours maximum. Je vais payer 60 000 par jour. Tu vois ce que je veux dire ? Arriver sur place, j'ai besoin d'une voiture, une belle bagnole. Parce que quand je pars quelque part, surtout en Afrique, j'ai besoin d'avoir une voiture pour mes déplacements. Donc, automatiquement, ça tourne autour de 2 millions, 3 millions comme ça. C'est plus de 3 000 dollars. Mais est-ce que si je ne dépendais que 100 dollars que je fais par jour, 200 dollars, moi, je ne le parle plus même. Voilà. Mais je le comprends quand même. C'est le début. Quand vous débutez, vous commencez à gagner 50 dollars, 100 dollars, tu es excité et tout. C'est normal. Dans mes débuts, je me rappelle très bien, c'était comme ça. Lorsque je commençais à faire 10 dollars, 50 dollars, 100 dollars, c'était content. Mais après, avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas ça l'argent. Ce qui m'a fait comprendre que c'est fréquentageux. Je rencontrais des jeunes. Tout leur voyage, c'est en business class. Tout leur voyage, c'est en business class. Ils sont devant, ils sont classe, nickel. Et moi, je leur demande comment ils font. Et chaque mois, chaque semaine, ils sont dans les avions et tout ça. J'ai compris que moi, qui pensais que je gagne de l'argent, je suis loin de gagner de l'argent. Et leur secret, c'est juste la formation. Donc, formez-vous. Formez-vous. Formez-vous le maximum avant de vous aventurer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, avec beaucoup de modestie, beaucoup de personnes disent que nous sommes les meilleurs. Et on veut le prouver à travers les gens qu'on est en train d'accompagner parce qu'on n'a plus besoin de le prouver à travers nous-mêmes. Si notre vie ne vous convainc, convient pas que, voilà, tu n'arrives pas à être convaincu à travers notre style de vie. Aujourd'hui, on a quitté de 0.0 ou bien même moins 0. On n'a plus besoin de te montrer quoi que ce soit. Mais regardons maintenant les résultats des gens qui nous suivent il y a un an ou bien les gens qui viennent d'arriver dans notre cercle, dans un an, vous allez regarder ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que la seule chose que je peux faire, c'est de montrer les gens que je vais aider, mais plus moi-même. Voilà, je n'ai plus besoin de faire ça. Et si vous avez eu la sens de regarder la vidéo avant le 15 octobre, peut-être que tu as toujours la sens de faire partie de ce programme. Si tu n'as pas eu cette sens, on se dit, voilà, peut-être prochaine fois ou bien, voilà. Debrouillez-vous, mais formez-vous partout en tout cas. Ce n'est pas que nous seulement, mais formez-vous partout pour devenir des experts du marché boursier, de la crypto-monnaie. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt sur une autre vidéo où nous allons encore donner des astuces. Parce que de la même manière qu'il y a des points positifs, que de la même manière aussi qu'il y a des points négatifs sur le trading. Et moi, je vais toucher tous les partis parce que je ne veux pas être quelqu'un qui est là juste pour parler des partis positifs. Voilà, les inconvénients aussi, je vais aborder pour permettre les gens, en tout cas, d'éviter beaucoup d'erreurs dans l'univers de la crypto-monnaie. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.